Bonsoir à tous, c'est notre projection d'équipe et d'amis, c'est vraiment l'équipe artistique, technique du film. On a avec nous Christelle, le personnage principal du film, et je pense avec beaucoup d'émotion, parce que c'est un travail qui s'est inscrit dans la durée, on a eu aussi sa confiance, donc on leur remercie beaucoup, parce que c'est quand même assez précieux quand un personnage vous laisse rentrer comme ça, dans son intimité, c'est très courageux, et je pense que Thibault, elle était entre de bonnes mains avec Thibault, il en a fait bon usage. Quoi d'autre ? Je remercie vraiment l'équipe du film, notre monteur, notre chef opérateur, voilà, et puis ceux qui ne sont pas parmi nous, c'était délicieux de les accompagner sur ce film, vraiment, tout s'est passé avec beaucoup d'élégance, des gens talentueux, une belle jeunesse qui fait vraiment plaisir, voilà, non mais c'est vrai, tout était parfait, voilà, il n'y avait pas rien à dire, donc je vous souhaite une très bonne projection, et puis on va vous proposer du très bon vin, du très bon, après, je passe la parole à Thibault. J'ai oublié de te remercier, quand même. Oui, alors, enfin, c'est un truc classique, mais en vrai, quand on écrit un docu comme ça, c'est pas très facile de choisir à quelle bonne personne en parler, et donc je suis venu vous voir tous les deux à Belota, et parce que je savais que vous étiez la bonne personne pour ce projet, et c'est vrai, on est bien accompagnés, on a trouvé le diffuseur qu'on souhaitait, LCP, ce sera diffusé au mois de mai-juin, sur LCP, à 20h30, un jeudi soir, je crois. Donc voilà, je suis hyper content de le faire, je suis pas content de cette pro-jour, c'est tous les gens que j'aime bien, je suis très content, c'est déjà un point super positif et qui fait pas perdre de temps, et je suis content parce qu'on était un peu, on a essayé de bien travailler, de prendre notre temps, mais vraiment, de prendre beaucoup plus de temps que sur d'autres projets, et c'est pourquoi c'était vachement important d'être entouré de gens que j'aime bien, et que je respecte, donc au cadre est de M. Julien Gidouin, que j'aime beaucoup, et on avait au montage Emmanuel Lévy, qui nous vient d'ailleurs de Pologne que pour cette projection. Ouais ! Et voilà, donc je suis très content d'être entouré par deux, on va commencer par Julien qui était sur le tournage pendant un an, donc il va nous dire un petit mot. Bonjour, bonjour, moi je suis très content d'avoir participé à ce projet, parce que c'est assez rare en documentaire maintenant de pouvoir tourner aussi longtemps, en tout cas sur une durée aussi longue, et avec autant de délicatesse quoi. C'est sûr que, si vous voyez, nous ont permis, en tout cas, nous ont permis à l'image de faire, je crois, des choses assez belles, et qui j'espère ressemblent à la Critelle. Et j'ai un petit mot pour mon équipe technique, mon ingénieur du son, Camille, qui n'est pas là, notre étalonneur, Philippe, qui a fait un très beau travail. Et bien sûr, je remercie le monteur. C'est un vrai plaisir, en tout cas, de participer à ce film. Merci beaucoup. Alors, je ne vais pas être très bon, je voulais juste dire que, moi j'étais évidemment là juste pendant une semaine, puis quatre semaines, donc c'est très très court par rapport à tout le temps de tournage, et encore plus par rapport au temps de partir de la naissance du projet. Et moi, personnellement, dans le monteur avec Thibault, et au sein de Abelota Film, pendant cinq semaines, j'ai passé un temps merveilleux, voilà. C'est-à-dire que c'est rare, dans le travail et dans ce genre de travail, un projet qui se passe bien du début à la fin, où il n'y a que du plaisir et zéro douleur. Et ça, c'est grâce à Thibault, c'est grâce à l'ambiance que construire Inde et Dominique autour de nous, et je trouve que c'est rare. Et c'est arrivé, je n'ai pas encore 80 ans, mais au moins je pourrais dire ça que c'est arrivé au moins une fois. J'espère que vous prendrez du plaisir à avoir un petit mot d'Isabella, de l'expliquer, tu veux dire, tu veux faire son mail ? Il y a plein d'émojis ? Ben oui, mais tu veux dire, c'est la reine de... On va le projeter, le... Non, on a été accompagné par LCP pour ce film, et... Et... La personne qui s'en occupe, Isabella Pizani, qui devait venir, a pas pu être là, donc elle m'a juste demandé de dire quelque chose pour elle. Donc je suis heureuse et tout. Tu pourras juste te dire à quel point je suis heureuse et fière, sincèrement, d'avoir fait ce film avec vous, et un immense bravo à Thibaut et son super monteur. Beaucoup de super et beaucoup de chouettes et beaucoup de sympas, hein ? Bon, ben sur ce, j'espère que ça vous plaira. Donc ce film, vous allez voir, on montre le travail de Christelle Cunet, qui est ici, au deuxième rang, qui veut juste se lever pour que vous la voyez pleurer de vos gens. Et chose assez extraordinaire, elle n'a pas encore vu de documentaire. Donc ça fait deux ans qu'on est sur le coup, et là, on va découvrir avec vous. Et après, on fera... Après le générique, on fera un petit question-réponse de 10 minutes, si vous avez des questions. N'hésitez pas, Christelle... Christelle répondra, pas nous. Alors, je vous remercie à vous.